Si je devais utiliser un mot pour résumer l'ambiance de cette vidéo, c'est le mot drama. Pourquoi ? Parce que dans le monde de l'intelligence artificielle, en ce moment, il se passe pas mal de drama. Concernant OpenAI, concernant Microsoft, mais également Google, vous allez voir que cette vidéo IA va être sulfureuse. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo revue d'actualité sur l'intelligence artificielle. Je vais vous présenter la plupart des news qu'il y a eu ces 7 derniers jours. Et vous allez voir qu'il y a du bon, mais surtout aussi des dossiers un peu épineux sur, par exemple, Google. Et on va commencer cette vidéo sans plus attendre également avec une news de Google. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Inscrivez-vous à Manusolateur, la lettre IA Insiders, parce que je pars à Madère d'ici quelques jours et je partagerai beaucoup de photos. Bref, on est parti pour la première news. La première news concerne tout simplement une fonctionnalité de Google qui ont annoncé durant la Google I.O. de 2024 avoir l'intention de déployer une nouvelle fonctionnalité qui permettrait de résumer nos recherches. Par exemple, ici, on peut voir qu'on peut avoir une AI overview, ce qui va nous simplifier les recherches en évitant d'aller sur des centaines de pages. Le but, avoir un résumé de notre réponse sans avoir à consulter beaucoup de différents blogs, par exemple. Cette fonctionnalité nous a été présentée du coup durant la Google I.O. de 2024. J'en ai également fait une vidéo. Mais pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'en réalité, il y a un problème avec cette fonctionnalité. Elle possède énormément d'hallucinations. Et ça, c'est très fréquent pour les intelligences artificielles, notamment les modèles de langage. Ce qui va laisser place à énormément d'absurdités, très clairement, en vue des réponses aux questions qui seront posées à Google. Par exemple, ici, on peut voir, est-ce qu'on peut fumer pendant qu'on est enceinte ? Les docteurs recommandent de fumer 2 à 3 cigarettes par jour durant une période de grossesse. C'est fou. Oui, c'est fou. Une autre recherche montre que, en fait, le fromage ne colle pas à la pizza. Une suggestion de Google, c'est d'ajouter de la glu à la sauce pour la coller à la pizza. Bon, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il est possible de s'entraîner 8 jours par semaine ? Oui, il est totalement possible de s'entraîner 8 jours par semaine. Est-ce qu'il existe des personnages gays dans Mario Kart ? Oui, énormément. Premièrement, Yoshi, Donkey Kong, Bowser. C'est factuellement faux, hein, Bowser. On sait qu'il est intéressé par la princesse. Alors, à moins qu'il me manque des informations concernant la princesse, visiblement, Google fait beaucoup d'hallucinations. Google qui nous recommande de manger une petite pierre par jour, voilà, en plus de votre créatine et de vos compléments alimentaires. On pourrait même imaginer que Google nous dirait que c'est similaire au collagène et que ça vous aidera à avoir de meilleures articulations. Bref, tout ça pour vous dire qu'ici, j'ai un thread qui va répertorier les plus grosses absurdités de Google avec cette nouvelle fonctionnalité. On apprend que Bowser est bisexuel. Bref, vous comprenez que là, Google ne se fait pas une bonne pub. Et ça me rappelle évidemment la fois où Google avait tout simplement publié la fonctionnalité qui permettait de générer des images depuis Gemini, mais il y avait eu quelques problèmes. A vouloir mettre trop de diversité, on en finit par avoir des choses absurdes, comme un pape ici, qui ne correspond pas à ce qu'on attend quand on dit le mot pape. Pareil pour la génération de ces soldats allemands, voilà, c'est complètement incohérent historiquement. Mais ça, c'était le premier drama de la vidéo, vous allez voir que ce ne sera pas le dernier. Prochaine actualité, Scarlett Johnson accuse Opener Eye d'avoir littéralement copié sa voix. Et vous allez voir que cette histoire, elle est assez marrante. En réalité, Sam Altman, le PDG d'Opener Eye, est un fan de Scarlett. Et en fait, il a voulu demander à Scarlett d'intégrer sa voix dans leurs intelligences artificielles. Chose que Scarlett a refusé, mais Scarlett a été très surpris quand elle a écouté la voix du personnage Sky disponible dans la conversation vocale de ChatGPT. Fonctionnalité qui a été mise en avant avec la sortie du modèle GPT-4O, un modèle très récent publié par Opener Eye qui vise l'omni-modalité. Vous comprenez donc maintenant le fait d'avoir mis en avant la fonctionnalité des appels parce que l'audio va pouvoir interagir avec l'image, mais aussi avec le texte, mais aussi avec la vidéo. Bref, tout ça pour dire qu'introduire GPT-4O dans la fonctionnalité des appels, c'était un choix marketing assez génial. On a un effet wow, c'est très impressionnant, c'est très réaliste, mais Scarlett a eu l'effet wow un petit peu inverse. Elle s'est rendu compte que la voix ressemblait pas mal à la sienne. Je vous laisse écouter. Voici la voix de Sky durant la présentation de GPT-4O. Et à présent, voici la voix de Scarlett Johnson quand elle aura été clonée par l'IA. Écoutez. Autre comparaison. Pour moi, la seule similitude, c'est que c'est la voix d'une femme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense très sincèrement que c'était pas du tout l'intention d'OpenEye. OpenEye a alors nié ses accusations disant que la voix de Sky reprenait la voix de Scarlett Johnson, mais cette voix partenait à une professionnelle qu'ils ont tout simplement recrutée parmi plus de 400 candidats. Et pour se défendre, ils ont publié un article dans lequel ils montrent évidemment comment ces voix sont sélectionnées. Et c'est une forme de réponse à ce scandale. Mais ça met en avant le problème de droit d'auteur que peut mettre en avant l'IA. Surtout quand on commence à cloner ou avoir des voix qui se ressemblent. Où est la limite finalement ? Et au final, la voix de Sky a été retirée. Prochaine grosse news. Et vous allez voir qu'il y aura un petit peu de drama dedans. Microsoft a fait sa conférence, la Microsoft Build 2024. Et ils ont annoncé pas mal de choses intéressantes, mais aussi des choses qui ont fait grincer des dents. Vous le savez peut-être, OpenEye et Microsoft sont en collaboration. OpenEye bénéficie d'une très bonne image et de très bonnes ressources de la part de Microsoft. Et Microsoft bénéficie des technologies d'OpenEye concernant l'intelligence artificielle. Même si cette collaboration au début était assez compliquée à comprendre, où ils étaient les intérêts de chacun. Ça nous a permis d'avoir des choses très intéressantes et des bonnes évolutions. On pourra noter Create qui permet de générer des images et qui est optimisé par Dali3, l'IA qui va générer des images made in OpenEye. Et devinez quoi ? Comme OpenEye a très récemment annoncé son modèle omnimodal GPT-4O, Microsoft bénéficie déjà de ces technologies et l'ont fait savoir. Satya nous l'a fait savoir en montrant une démonstration très impressionnante de quelqu'un qui passe un appel à Copilot. À l'image de ChatGPT qu'on aurait appelé sur notre ordinateur pour lui partager son écran. Et écouter ça, c'est assez impressionnant. No worries. Je suis là pour aider vous impressz votre son. Je sais que vous avez un tableau de crafting en front de vous, qui est un bon start. Pour craftre un tableau, vous allez avoir des materials. Can vous openz votre inventory ? Juste press E sur votre keyboard. Oui. Do I have ce que je veux? Let's see. Vous avez des sticks. Perfecte pour le sword's handle. Mais il semble que vous avez des matériaux pour l'œil. Vous pouvez utiliser wood, stone, iron, gold, ou diamond. Let's start by gathering some wood or stone. Shall we head out and find some resources? Yeah, that sounds great. Oh my God, what's that? Vous pouvez voir évidemment que le personnage peut interagir en direct avec ce qui se passe sur son écran. Et il y a qu'il y aurait tout simplement donné des conseils ou échanger avec la personne. Mais la chose que je vais reprocher à ce test, c'est qu'elle a été mise en scène. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, les voix sont superposées, ça s'entend. On peut voir qu'il y a même un command block directement dans le jeu pour faire apparaître les zombies pour créer ce scénario. Mais bref, on ne pourra pas en dire plus sur le temps de réponse qu'aurait Copilot dans la réalité des choses en action. Mais quelque chose qui ne va pas nous décevoir au niveau du temps de réponse, ce sera les nouveaux PC que propose Microsoft, les Copilot Plus. Des PC qui seront dédiés à l'intelligence artificielle et qui posséderont des NPU, Neural Processing Unit. Des composants entièrement spécialisés pour faire tourner de l'intelligence artificielle, à savoir des modèles de langage. Le tout avec des Snapdragon X Elite et des Snapdragon X Plus. On attend alors des performances de là à 20 à 100 fois plus rapides pour faire tourner Copilot par rapport à des configurations de PC classiques. On y apprend également qu'on aura des logiciels qui seront directement intégrés dans ces PC, comme par exemple Paint qui a été amélioré, et ça je vous en parlais. Mais aussi beaucoup d'autres applications qui vont nous faciliter la vie. Alors, est-ce que c'est bien ? Franchement, je ne l'ai pas entre les mains, je ne pourrais pas vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que les réactions ne se sont pas faites attendre. Regardez le nombre de dislikes de cette vidéo, 4000 likes et 2500 dislikes, ça me ferait mal d'avoir ce même score. Mais ça, ce n'est pas pour rien. Ces PC proposeront plusieurs fonctionnalités. On peut noter celle qui a fait réagir, la fonctionnalité Recall, qui va permettre de retracer tout ce que vous avez fait sur votre ordinateur. A l'image de l'historique Google, où est-ce que vous avez des segments de ce que vous avez recherché pendant une période donnée, là ce serait directement sur votre PC. Les fichiers que vous avez rangés, toute l'activité de votre ordinateur. Elle est montrée juste ici, vous avez les horaires et en fait vos sessions qui seront retracées. Microsoft a annoncé très clairement que ce processus de résumer l'activité de votre PC se fera en interne et pas sur les serveurs de Microsoft. Mais Elon Musk n'a pas attendu pour dire que c'est un épisode de Black Mirror et qu'il faut absolument désactiver cette fonctionnalité qui permet de retracer la totalité de ces sessions sur vos ordinateurs. Et les commentaires accompagnent littéralement les dislikes avec beaucoup de choses intéressantes. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et repasser, il y a beaucoup de pépites. Il y a même Microsoft qui répond aux commentaires. Et voilà, sur ces PC, on apprendra également qu'on a Microsoft qui a été amélioré, surtout avec l'IA. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Comme le montre cette image, on pourra donc dessiner grosso modo comme on le fait sur Paint depuis de nombreuses années. Mais ensuite, utiliser le co-créateur qui va tout simplement, avec un processus de diffusion, générer une image, une vraie image, quelque chose de joli à partir de ce vulgaire dessin. C'est grâce au principe de diffusion qu'utilisent d'ailleurs beaucoup d'IA qui génèrent des images. On part d'un bruit et on va enlever du bruit petit à petit pour laisser place à une image qui est nette et réaliste. Comme le montre cette vidéo. Voilà, on pourra dessiner entre guillemets avec l'IA. A vous d'en juger son utilité concrète. Mais je pense qu'il y a quand même dans toutes ces news que je vous présente, des choses un petit peu en trop je trouve. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le gadget. Une autre grosse news, c'est que Edge va bientôt traduire nos vidéos en direct. Et ça, ça va être très impressionnant. Alors, on peut prendre l'exemple de ma vidéo. Si par exemple des gens veulent écouter ce que je dis, sans avoir besoin de lire les sous-titres, ils pourront tout simplement demander à Edge de traduire la vidéo. Regardez cet exemple. Évidemment, la voix n'est pas très réaliste, il n'y a pas de synchronisation des lèvres. Mais ce qui est impressionnant, c'est que ce soit une extension et que ça se fasse en direct quand on regarde des vidéos. Ça pourrait devenir la raison d'allumer Microsoft Edge à part pour lire des PDF. Prochaine news. Et non, mesdames et messieurs, on ne quitte pas le drama. On va parler d'Elon Musk qui a participé en visioconférence à la VivaTech 2024 qui s'est déroulé à Paris. Et Elon Musk, durant son intervention, a revendiqué ses opinions concernant l'IA. Il trouve que c'est important que l'IA soit formée pour être honnête et non pour être politiquement correct. Le politiquement correct est souvent tout simplement faux. Et cela signifie que vous programmez l'IA pour qu'elle mente. Et je pense que cela va mal tourner. Et c'est étrange parce que là, il va même mentionner le fait que Google Gemini a généré par erreur des soldats nazis qui avaient l'Open War. Donc historiquement, c'est complètement faux. À vouloir faire de l'inclusivité à outrance, on finit par avoir des choses factuellement fausses. Mais durant cette VivaTech, nous avons eu aussi une démonstration très impressionnante de Romain Huet qui va tout simplement tester Voice Engine. L'IA d'OpenAI qui a été annoncée, mais pas dévoilée concrètement et utilisable par tous, qui nous permet de cloner des voix en moins de 15 secondes. Et le tout nous permettra de traduire ensuite, par la suite, regarder cette démonstration très impressionnante. L'IA d'Ottawa, c'est vraiment d'engager avec tous les stakeholders et de montrer ce qu'ils sont bons et d'engager avec trusted partners et d'engager des feedbacks d'entre eux au cours de l'année. Donc ici, je voulais vous montrer une petite preview de ce que ça pourrait être pour le Voice Engine. Donc je vais juste record un peu de sample de ma voix et voir ce qui vient de la narration. Donc, on va prendre un look. Hey, je suis très heureux d'être sur le stage ici à VivaTech. Je suis très heureux d'être rencontré à VivaTech. Je suis très heureux d'être rencontré à VivaTech et à VivaTech. Je suis très heureux d'être rencontré à VivaTech et à VivaTech et à VivaTech. Et comment ils peuvent vraiment appliquer l'Ai technologie et les modèles dans leurs propres et leurs propres et les entreprises. All right, donc je pense que c'est bon. Hey, je suis très heureux d'être sur le stage ici. Perfect. Et maintenant, le dernier step est que je vais partager cette audio sample avec le script que nous avons créé over à Text2Speech. Dans un premier temps, on peut voir qu'il a tout simplement enregistré sa voix pour donner un échantillon, un exemple de la matière à l'IA pour qu'elle puisse tout simplement savoir comment il parle. Et ensuite, il a donné un script qui va aller avec une vidéo qui a été générée par Sora, donc une vidéo de Paris filmée il y a fort longtemps. Et ce script pourra être switché entre différentes langues. On peut voir anglais, français, espagnol et écouter ça. Et dans la version universelle de 1889, la Tour Eiffel se dresse fièrement comme un symbole d'innovation et de vision pour l'avenir. Et on va essayer d'un dernier, pour exemple, avec des souss élégalement vêtus. Des personnes de tous horizons se rassemblant pour admirer les merveilles architecturales et les technologies de pointe exposées. Les calèches se faufilent à travers les promenades. Une démonstration qui est très impressionnante et surtout en direct, donc qui ne va pas cacher quelque chose. Et ça, c'est très intéressant. Prochaine news, les modèles développés par Microsoft Phi 3 sont disponibles dès maintenant sur GingFace. C'est une famille de modèles de langage qui sont relativement petits en termes de nombre de paramètres. A l'image des modèles de Gemma qu'a fait Google, des modèles qui sont assez petits mais faciles à déployer, faciles à faire tourner sur une configuration de PC qui n'est pas non plus exceptionnellement puissante, mais surtout du coup peut-être plus économique. Et ce modèle possède également la capacité de vision, chose qui est très intéressante et assez plus courant pour un modèle qui est open source, accessible par tous, modifiable par tous. Et dernière news, si vous ne l'avez pas vu, ChatGPT a mis à jour sa fonctionnalité de Data Analysis. On peut faire maintenant des graphiques et toutes sortes de schémas pour représenter des données et aussi modifier en temps réel des tableaux et les voir de façon concrète. On importe un Google Sheets et on a tout simplement le tableau qui s'affiche dans le chat et on peut interagir par-dessus. Le tout également avec la possibilité de connecter son Google Drive et aussi son Microsoft OneDrive directement sur ChatGPT. Si ça vous intéresse, j'en ai fait une vidéo entière. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo review d'actualité, qu'elle vous aura servi et qu'elle vous aura un petit peu impressionné et diverti parce qu'il y a eu pas mal de dramas. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper. Inscrivez-vous à ma newsletter parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager durant ce voyage d'une semaine à Madère. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je fasse des lives là-bas. Bref, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.